Visite autour des alignements de Carnac, l'ambiance est au calme, loin des 600 000 visiteurs de l'été. Les célèbres mégalithes attirent toujours pour leur mystère. Je pensais vraiment que c'était déjà dans le patrimoine de l'humanité et que c'était évident. La seule protection pour le moment, c'est cette clôture qui empêche les visiteurs de piétiner les lieux. Certains menhirs risquaient de tomber. Un comble quand on connaît l'orage. Il est là depuis plus de 6000 ans, donc bien dressé. L'idée d'un classement UNESCO a germé l'été dernier. Le but est d'élargir la protection du patrimoine néolithique autour de Carnac. Les services de l'Etat ont recensé plus de 500 menhirs, dolmens ou tumulus sur 27 communes alentours. Là vous avez un très grand site qui est le site de Carnac et vous avez plein de monuments sur des terrains privés, un peu oubliés, que l'on a découvert autrefois et que l'on a oublié ensuite. C'est bien beau de classer un site, mais encore faut-il avoir les moyens derrière de l'entretenir, de le faire mieux connaître, de le faire mieux partager, de mieux l'étudier, de mieux le protéger. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Pour l'association des paysages mégalithiques, l'objectif est de présenter un dossier crédible à l'UNESCO d'ici trois ans. L'instruction pourra ensuite durer entre 5 et 10 ans.